bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu ajov empire 2 hd et plus précisément la campagne de geng scan et après s'attaquer à la chine j'allais mettre qui était assez oncle cette vidéo c'est trois vidéos on attaquer à 4ème mission qui s'attitule la horde vers l'ouest on va attaquer la perse et je vous laissez bien évidemment avec le briefing du début de mission dormir en sel boire de l'eau de pluie se nourrir de viande séchée de lait déshydraté et de sang de cheval telle est la vie d'un mongol en guerre la nuit nous sommes récompensés par du lait de yak fermenté et la perspective des trésors perse stimulé par les paroles du grand khan nous avons parcouru des kilomètres à travers le continent asiatique au grand galop le vaste empire de perse s'étend devant nous une chance sera donnée au kwaras mcha de se soumettre puis ces villes seront démolies pierre par pierre nous ne sommes pas tous partis en perse genghis a envoyé subotaï batour du peuple des rennes vers le nord en lucie les principautés russes sont désorganisés et genghis espère que subotaï pourra les dissoudre une à une les frontières de la mongolie s'étendront alors sur toute l'asie bon voyez ce qu'ils nous attendent donc il ya des assassins dans mes chariots de commerce que j'ai envoyé au sud pour tuer je sais pas en fait si si vraiment ils sont plus puissants si vous l'assassinez pas nos assassins sont cachés dans ses chariots de commerce dès que le chariot seront à l'auteur du chat perse les assassins vont attaquer sans leur chef les pers vont se faire piétiner comme l'herbe sur les sabots d'un cheval je suis pas certain de ça mais bon tout court ça fournira le bois donc on a deux hordes nous venons apporter des cadeaux pour le chat vous pouvez entrer notre ville de samarkand est juste sur cette colline voilà donc là on va là haut à savoir qu'on passe que les deux armées ne peuvent pas se réunir avant quoi que ça rien ce que je suis en train de faire avant un vide avant un vide de pertes pour ceux qui essayent de gruger le jeu ce n'est pas possible vous êtes obligés de raser les perses vous voulez réunir vos deux armes je crois que sa botagne ne doit pas mourir ouais donc le plus important c'est le nord nous sommes perdus donc ici vous voyez il ya des et voit comment on récupère ce beaucoup de bâtiments au nord ce qui sera très utile et très profitable pour au début de partie je cherchais tous les moutons je sais jamais où ils sont sur cette map et maintenant les russes il reste plus que les goth à avoir enfin les goth donc là on arrive là où donc on arrive vers le chat est ce que les mongols m'ont envoyé sans doute de l'argent pour que je ne les anéantise pas vite nous devons abattre le chat c'était mon n'importe quoi ça c'est qu'est ce que c'est traîtrise voilà donc on perd les assassins bon c'est pas grave une fois que vous avez récupéré tout ça je vais pas vous mentir votre priorité sera très vite de récupérer de la pierre ah mais il y a plein de moutons en fait bien plus que ce que je pensais bon bah vous avez trouvé les moutons sont plutôt derrière que devant donc ici on va faire quelques virages en plus donc là on va récupérer cette pierre qui sera très vite profitable pour faire des châteaux là où je prends une sabotaille pour explorer un peu et découvrir ce qu'il y a donc voilà il y a un château là il y a l'ennemi qui est là je vais s'imaginer que c'est pas forcément la mission la plus simple de toutes mais bon ce n'est pas plus dur non plus quoique là je vais me permettre de faire un truc oh je vais expliquer je vais récupérer la nourriture plus bien évidemment les moutons parce que il faut quand même un peu des deux en sortez vous villes à joie ne feront pas de bois au sud parce que les forêts par rapport en russie sont tellement peu nombreuses que voilà habituez-vous tout de suite à aller chercher la nourriture en haut enfin le le bois en haut donc c'est pour ça que vous voyez qu'il fait énormément de bois là-haut il y a un peu d'or ici que vous pourrez vous permettre de récupérer les russes à savoir que c'est une faction qui est dangereuse tout de même faut pas l'ignorer et je pense que vous devinez très vite pourquoi c'est une faction goth pourquoi je peux pas les... et les goth pour ceux qui ne connaissent pas la faction donc on va les présenter quand même vite fait ils me disent ouais bon c'est bien pour achat c'est bien conter des cas contre bâton c'est une faction infanterie voyez usclare protection au perçage 6 usclare délite protection au perçage 8 voilà je pense avoir absolument justifié pourquoi les goth sont un problème les goth sont une faction anti unités d'archets donc contre les britanniques sont bien donc c'est une faction qui se fait sur les archers bien donc là on va explorer un petit peu pour trouver d'autres choses en haut qui pourraient être intéressantes voilà donc la pierre augmente assez vite ce qui est intéressant je veux dire je sais pas combien de fois j'ai déjà été intéressant c'est... c'est royal à savoir que les piquiers ont un bonus de x12 contre les éléphants de guerre et un bonus de x24 en dégâts contre les agbardiers donc l'évolution de tech 3 que je n'ai pas de x24 quand même contre les éléphants donc en ce moment qu'un agbardier fait 6 dégâts de base vous faites x24 vous avez des dégâts qui fait un éléphant de guerre au final les 600 pv d'éléphant diminue très vite je peux vous l'assurer c'est un bon point hein au final c'est pas plus mal les loups légumes que j'ai tué je crois ici tu es lié parce que sinon ils vont attaquer vos villageois dans qui récupèrent des ressources pour vous au nord bien évidemment ça pourrait être un petit problème 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bon faudrait 12 pour être bien on va y aller lentement et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres pierres avant les russes que si c'est le cas ça pourrait être un petit problème enfin vous comprendrez assez voilà si vous pouvez bien penser à ce qu'ils y aurait à un moment ceux là voilà donc abattre les loups comme j'ai pu le faire donc avant qu'ils commencent à vous attaquer c'est un bon point pour lutter les avoir contre vous sincèrement c'est chiant toujours affronter des goûts c'est surtout que ça peut tellement vous tuer plein de villageois bêtement donc voilà alors au sud ça sera surtout pour les minerais que ça sera important de conserver au nord vous pourrez vous faire je vois ça, moi je dégage quoi que c'est faisable je pense bon y'a pas McDoor aussi au nord par contre c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas mal C'est parti. C'est parti. Bon, le but est bien évidemment de les attirer. Hop. C'est parti. 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 Allez, y'a-bas. Voilà. C'est parti. Oh, c'est parti. Bon, c'est parti. J'aurais bien aimé foutre mes deux chatoula, mais c'était trop tard, donc j'ai rapidement conçu ces deux chatoula. celui-ci est le suivant ne pas paniquer je défends avec beaucoup moins de troupes qu'eux et pourtant j'arrive à défendre pas forcément facile mais ça passe je sais plus il y a d'autres gisements de pierre je sais qu'il y a plus de pierre normalement mais je ne sais pas où je crois qu'on peut en foutre 10 ou 12 dessus je ne sais plus on peut en foutre 12 donc là ça va être la recherche de la pierre maintenant puis après on va partir beaucoup dans la nourriture ça je pense que vous en doutiez et vu que j'ai tous mes viages à part à nourriture au sud, je vais construire ça dans le sud après vous aurez pu faire des piquets c'est vrai, j'aurais pu faire des piquets anticiper cette attaque là vu qu'ils font énormément de cavalier le chat enfin les perses j'aurais pu me dire je fais plein de piquets ça m'aurait pris beaucoup de ressources c'est vrai mais ça aurait pu marcher aussi donc ça c'est bon eh mais il n'y a pas d'autres pierres ça risque d'être un sacré problème pour moi ça j'ai un viageur qui était un petit peu attaqué voilà vous voyez le château qui va nous poser un problème enfin poser un problème entre guillemets parce que vous pouvez l'ignorer et tuer tout le monde sans attaquer le château et donc faire capturer les russes avant même qu'ils aient de quoi vous tuer bon après ça il faut le savoir le château n'est pas un problème par là je m'approche dangereusement des perses quand même ouais je suis obligé de passer par là je crois pour attaquer les russes bon là je vais en faire 4 qui vont me faire un moulin et eux ils vont me construire plein de fermes donc on va améliorer les portées des châteaux avec toutes mes troupes à distance pour surtout avoir aussi le plus 1 d'attaque qui sera très important par la suite ouais c'est bon c'est rare il y a l'impression que Bagus n'a pas marché sur eux ils viennent faire des raids ils viennent détourer une maison pure porte c'est bon pure porte c'est bon pure porte c'est bon pure porte J'ai bien tous fermés, j'ai un village en plus je viens de me rendre compte, je viens de me rendre compte que j'ai un village en robe, donc j'aurai plus d'or que prévu, voilà. Je vais pas vous mentir, là où j'aurais adoré foutre mes deux châteaux, c'est quand même juste à entrer de leur ville, c'est... Attendez, cette forêt elle fait pas tout le tour, on peut pas raser pour passer en haut, non, bon, je croyais. Oui j'espère des choses, je sais, c'est pas bien d'espérer des choses qui n'arriveront jamais. Donc voilà, là on peut passer à l'âge impérial. Le bois, bah on va peut-être avoir la production quand même, parce qu'on aura besoin d'un bon petit stock pour continuer. On aura besoin surtout d'un autre chaisement de pierre. Mais je vous parie qu'il n'y en a pas d'autre, vis-à-vis de toute ma pierre. On va mettre quelques maisons, juste pour en mettre et... Comme ça au moins, si jamais ils veulent revenir... En fait, vu qu'ils attaquent toujours mes maisons là, mes yurts, je me dis qu'ils vont peut-être aussi continuer à attaquer après mes maisons si j'en construis. Putain, non, 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 non... Putain, comme par hasard. Non, il va en avoir aucun moyen de passer. Là par contre j'ai perdu mon forum, ça je vous le dis tout de suite mon forum et moi. Ça sert à rien que je perde du temps à le défendre. Voilà, première fois, et là je peux vous l'assurer, première fois qu'il passe au-dessus de mon forum. ... 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 C'est le côté d'une heure qui paraît de l'hors de notre zone. Là ça sera un peu moins grave maintenant que j'ai mes casernes, j'aurais bien aimé les faire plus tard. D'habitude mon château les arrête, ils ne passent pas à côté. J'ai un petit x12 contre, on va abuser un peu. Ils font mal après, je suis d'accord, je perds très vite mes unités. Un éléphant de guerre c'est 200 de nourriture et 120 d'or je crois. 200 de nourriture et 75 d'or, ce qui est énorme, mais piqué c'est uniquement des ressources quasiment infinies. Je suis quasiment étonné que c'est deux ressources que vous avez en plus grand nombre dans le jeu. Un éléphant de guerre c'est quelque chose... Un éléphant de guerre, c'est une fois où tu rentres plus longtemps sur l'hors d'étudios. En plus ça va devenir mon charpentier. On voit que la technique part serait très... Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, on s'en fout qu'ils sont arrivés, sincèrement. Il nous faut de la nourriture, donc on va attendre un peu. Après, c'est le seul souci. C'est qu'il faut que j'attende d'avoir assez de ressources pour pouvoir continuer. Par contre, niveau bois, ça avance très bien. On a un bon petit stock de bois, ça on va pas s'en plaindre. J'aurai bientôt des archers de cavalerie d'élite, ce qui sera pas plus mal. J'ai une petite idée, au pire. Ce mur-là a aucune valeur, je préfère vous le dire tout de suite. C'est vraiment un mur sans valeur. Qui me détruise, me détourise, ça je m'en fiche. Mais s'il y a, et comme je pense, normalement s'il y a, peut éviter d'attaquer un mur, elle va le contourner. Normalement. Je sais que parfois, c'est pas vraiment le cas. Donc on va bien voir. S'il veut bien le contourner, ça m'arrange. S'il veut pas le contourner, bah tant pis. Comme ça, après, je fais un autre morceau de mur, là, jusqu'à entre mes deux châteaux. Ça va me permettre, justement, d'éviter qu'il passe sans tomber sur mes châteaux. Ça va pas plus mal. Donc on va faire une amélioration des archers de cavalerie, là, plus une amélioration. Part. Plus un mur, plus d'autres protections de perçage. D'ailleurs, il y a des factions qui ont les deux. Je suis en train de me demander, par exemple, le byzantin, non. Une faction qui a les Tactics Part plus... Par exemple, les Turcs et les Tactics Part. Voilà. Par exemple, les Turcs qui sont des archers de cavalerie, mais qui doivent être sacrément résistants. Donc là, l'or diminue, c'est chiant, pas grave. Donc au moins, là, on s'est remis. Mes châteaux ont les dégâts max. Et aussi mes troupes à distance. Dix de dégâts. Disons, à savoir une chose quand même. Les... Les Russes. On va chercher une autre faction. Les Russes sont limités à l'âge des châteaux, donc ils n'auront jamais des unités... Je vais revenir ici. Ils ne seront jamais... Ils n'auront jamais huit. Ils auront six plus deux, donc ils auront... Ils auront huit et non pas dix d'armure, donc je ferai toujours plus de dégâts avec mes archers de cavalerie. Donc... Je ne ferai pas un dégâts par un. Donc... Je peux me permettre d'appuyer là-dessus sans aucun problème. Après, sans aucun problème. Après, les gâts, ils peuvent vraiment être à la même époque que moi. Alors... Maintenant, ils sont ici pour tout le monde. Et on, c'est sûr que le monde était avec moi pour tout les gens après, mais ils n'auront pas à l'âge de la même chose. Ce n'est pas l'âge, car c'est un peu d'un côté. Et on ne meurtrains pas assez. Ça ne chercheraient tout le monde. À l'âge. Pas de dégâts. À l'âge. ...